bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais vous préparer une baguette une demi baguette tomate mozzarella donc ce qu'il vous faudra il vous faudra une petite demi baguette 1 moi j'ai pris celle là donc pas trop cuite parce que quand vous allez la repasser au four après c'est du clair bon c'est pas une bonne idée il vous faudra de la mozza 1 donc je vais la tranchée et et puis il vous faudra trois petites tomates donc ça fait des petits bouts comme ça à découper ensuite il vous faudra de l'huile d'olive et il vous faudra un petit peu d'assaisonnement de l'herbe de provence donc je vais commencer par couper ma mozzarella en petites tranchettes voilà comme ça des petites tranches voilà je découpe comme ça comme les tomates qui ont été tranchées en fait voilà ensuite avec votre mozzarella il va falloir couper votre pain ah oui je préfère prendre la planche à découper qu'est ce que je fais comme bêtise encore alors votre pain il faudra le couper mais pas jusqu'au bout c'est à dire que que comment dire comme ça mais pas aller jusqu'au bout pour couper le morceau de pain voyez donc vous coupez votre pain marcus comme d'habitude marcus qui dit tiens je vais regarder ce qu'on mange voyez vous coupez votre pain juste ce qu'il faut pas jusqu'au bout vous faites des petites tranches comme ça vous espacez un petit peu ça ça vous faire une petite entrée une petite vous pouvez manger chaud ou vous pouvez manger froid c'est comme vous souhaitez moi j'ai pris de la baguette blanche mais vous pouvez prendre de de la baguette de campagne marcus il n'y a rien pour toi voilà donc là ce que marcus il a faim il vient de manger mais encore fin c'est un loup c'est pas ouestie c'est un loup qu'on a donc on en était là je vais mettre marcus je vais mettre des petites tranches entre les entre les petites tranches que j'ai découpé de pain je vais mettre je vais mettre de la tomate je vais prendre des petits bouts de mozzarella que je mets aussi tomates mozza voilà j'écarte un petit peu et j'enfile mes petits bouts de tomates et mes petits bouts de mozzarella dans dans le pain voyez c'est très 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 facile c'est très très simple et facile si vous avez un plus gros pain vous pourrez mettre plus simple bien sûr moi j'en ai découpé suffisamment en quantité en fait un rab de de tomates et de mozza voilà j'ai peut-être en rajouter un petit peu plus de tomates parce que j'ai un espace et j'ai pris des petits bouts je vais mettre de deux petits bouts j'ai pour ça que j'ai prévu j'ai bien fait prévoir de bien chargé quand même j'en ai donc un petit bout par ici et encore un petit bout par là voilà quand vous êtes arrivé là vous allez préparer votre vous continuez alors vous prenez votre pain vous le mettez sur la plaque de cuisson avec un papier sur feu vous prenez de l'huile d'olive vous arrosez un petit filet un petit filet huile d'olive sur votre pain voilà voilà d'olive ensuite vous mettez de l'herbe de provence mais si vous avez vous préférez du basilic vous pouvez rajouter les assaisonnements que vous voulez mais c'est mieux l'herbe de provence c'est plus adapté puisque c'est cette recette là et vous allez pouvoir mettre votre pain au four pendant 10 minutes à 180 degrés alors voilà le pain qui a pris couleur et que la mozzarella elle a cuit pendant de 10 minutes à 180 voilà donc voilà ce que ça dit ça se dit n'importe quoi que ça se représente vous pouvez y manger chaud ou vous pouvez manger froid c'est comme vous voulez alors j'espère que cette petite recette vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à liker et à partager bien sûr et donc on se retrouve dans une prochaine vidéo soit cuisine ou soit autre voilà je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt dans une prochaine recette gros bisous à tous bisous à tous